chers étudiants alors avant de commencer le troisième cours sur les hypersensibilités je tiens à vous faire un petit rappel sur le dernier cours sur l'auto immunité on a dit que l'auto immunité elle résulte d'une rupture de la du mécanisme de tolérance on a vu que la tolérance c'est la base des problèmes immunitaires et donc quand il y a un problème de 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 tolérance alors un problème de reconnaissance des cellules du soi comme du soi et donc pas développer de réaction immunitaire contre le soi on va tomber donc dans des maladies comme l'auto immunité alors l'auto immunité elle est due à donc donc elle est due à une rupture de la de la tolérance immunologique vis-à-vis des cellules du soi et donc elle est due à des auto antigènes ça veut dire des antigènes du soi qui vont être considérés comme du non soi ce sont donc des auto antigènes alors ces auto antigènes on va avoir donc des lymphocytes donc donc autoréactifs qui normalement doivent être éliminés dans la donc au niveau central au niveau du thymus au lieu d'être éliminés ils vont donc être activés et passer à un état actif et agressif sous l'influence de facteurs génétiques de facteurs environnementaux comme la pollution les médicaments les virus etc et aussi des facteurs endocriniens donc des hormones qui favorisent cette transformation en du lymphocyté autoréactif qui est inoffensive en un lymphocyté autoréactif agressif on a dit qu'il donc ça va aboutir à une maladie auto immune on a dit qu'il existe deux types de maladies auto immune des maladies auto immune qui sont spécifiques d'organes ça veut dire qu'ils sont spécifiques pour un organe comme par exemple des maladies qui sont spécifiques au pancréas comme donc qui vont donner donc le diabète on va avoir des anticorps qui vont attaquer des cellules de bêta de l'enguérance du pancréas ce qui va faire que le pancréas ne va plus secréter d'insulite le deuxième type de maladies auto immune il est non spécifique d'organes ça veut dire que ça va ça va attaquer donc des organites qui se trouvent dans plusieurs cellules comme par exemple des certains donc des anticorps contre certaines protéines du noyau qui vont attaquer tous les noyaux de toutes les cellules qui existent dans le corps donc c'est le deuxième type de maladies auto immune alors le mécanisme d'activation de ces maladies auto immune on a dit qu'on avait un lymphocyte T auto réactif qui va donc être activé par ou bien par des cellules du corps qui vont présenter les antigènes du corps comme des auto antigènes qui vont les présenter aux lymphocytes T ou bien les cellules d'endritic qui vont considérer que ces auto antigènes ne font pas partie du soir ils vont les présenter aux lymphocytes alors le lymphocytes T il va donc développer trois voies de d'activation ce qui va aboutir à une lésion tissulaire ces lésions tissulaire qui vont être la conséquence de maladies auto immune alors je vous rappelle donc c'est une c'est une c'est une vision qui est un peu rapide et brève des maladies auto immune je ne vais pas rentrer dans les détails des maladies et les détails médicaux alors le deuxième type de maladies donc qui sont dues à l'immunité ce sont donc les hypersensibilités on dit les hypersensibilités parce qu'il n'y a pas une seule il y a quatre types d'hypersensibilités et on les nomme faussement comme on dit une allergie donc c'est pas tout à fait une allergie l'allergie c'est un seul type d'hypersensibilité alors le mode de réponse de l'immunité adaptative face à un antigène du soi ou du non soi et qui se manifeste par des effets néfastes pour l'autre donc ce sont donc une réponse immunitaire qui se traduit par des problèmes néfastes chez l'homme l'hypersensibilité et à l'effet protecteur de l'immunité ce que l'effet secondaire du médicament et à son effet thérapeutique c'est à dire que les hypersensibilités ce sont les effets secondaires de l'immunité donc l'immunité elle est bien mais elle peut avoir des effets secondaires et ces effets secondaires qui se manifestent dans les hypersensibilités donc c'est ce qu'est donc c'est l'effet secondaire de l'immunité alors qu'est ce que c'est que l'allergie on l'appelle allergie la capacité par un organisme présensibilité à une substance exogène de réagir spécifiquement et ce d'une façon altérée lors de la réintroduction de cette substance hypersensibilité ça veut dire quoi ça veut dire que c'est la capacité du corps qui est présensibilité ça veut dire que qui a déjà vu cet allergène on dit présensibilité ça veut dire qu'il est sensible à cet allergène et ce d'une façon altérée donc quand on réintroduit cette substance cet antigène une deuxième fois il va réagir de façon altérée de façon importante alors au sens là je l'adresse il désigne le développement d'un phénomène d'hypersensibilité donc un phénomène d'hypersensibilité face à un antigène de l'environnement qui normalement ne produit pas de réagir spécifiquement donc cette allergie donc c'est le développement d'un phénomène d'hypersensibilité normalement il y a beaucoup beaucoup de substances d'antigènes qui nous entourent contre lesquelles on ne doit pas développer de réactions immunitaires donc mais dans le cas d'allergie on va développer certaines réactions immunitaires contre des antigènes qui normalement on ne produit pas de réaction immunitaire contraire d'accord donc ce sont des substances qui normalement inertes mais dans certains cas et chez certaines personnes vont développer une réaction immunitaire spécifique qui peut être grave alors nous avons donc l'hypersensibilité il y a deux types d'hypersensibilité hypersensibilité qui est non lié à une reconnaissance par le système immunitaire on l'appelle une intolérance donc c'est une hypersensibilité qui ne fait pas intervenir le système immunitaire des anticorps etc donc ça c'est à part ce qui nous intéresse c'est cette partie là c'est la hypersensibilité qui est liée au système immunitaire et qui va donner donc une allergie une réponse aux hypersensibilité il y a deux types il y a des allergies qui sont dépendantes de des immunoglobulins et des anticorps et des allergies qui sont non dépendantes des immunoglobulins alors là c'est un c'est un tableau qui résume je vous le passe maintenant sans rentrer dans les détails parce qu'on va détailler tout ça par la suite du cours donc nous avons quatre types d'hypersensibilité hypersensibilité immédiate de type 1 hypersensibilité cytotoxique de type 2 hypersensibilité semi retardé de type 3 hypersensibilité retardé de type 4 alors dans chaque cas donc il y a comment ça se passe cette hypersensibilité et aussi les maladies qui sont causées par ces hypersensibilités on va revenir à ce tableau à la fin de ce cours là alors alors nous nous avons donc ces hypersensibilités pour les hypersensibilités nous avons plusieurs classifications donc ça dépend des donc du mécanisme ça dépend des cellules ça dépend beaucoup donc il y a plusieurs types de classification celle la plus connue et la plus utilisé c'est celle la classification de gel et coups d'accord sans rentrer dans trop dans le détail parce qu'on n'a pas assez de temps on va commencer par l'hypersensibilité de type 1 qui est une hypersensibilité immédiate HSI cette hypersensibilité immédiate nous avons donc un allergène qui va provoquer la fabrication d'une immunoglobuline E qui va donc activer les mastocytes et les basophies ce qui va libérer des médiateurs qui vont causer et donc une donc des lésions locales alors comment ça se passe on a donc on a dit donc dans la première introduction de l'antigène nous avons fabrication un premier contact de l'antigène nous allons fabrication d'immunoglobuline E qui vont circuler dans le sol d'accord alors ces immunoglobuline E vont circuler et vont aller se fixer sur les basophiles et sur les mastocytes alors on a vu que ce sont donc des cellules des globules blancs qui contiennent des granules qui contiennent de l'histamine d'autres substances qui sont très inflammatoires alors ça donc ça c'est ce qui s'appelle là la présensibilisation donc la première introduction c'est une présensibilisation ça veut dire le corps il devient sensible à cet antigène que je vous rappelle normalement le corps ne développe pas de réaction immunitaire qu'entre eux d'accord donc après quelques jours quelques semaines quelques mois et puis même quelques années on a il y a toujours des anticorps qui sont là fixés sur les mastocytes et les basophiles cet antigène le même il va venir une deuxième fois il va rentrer pour la deuxième fois c'est le deuxième contact quand il rentre pour la deuxième fois il va retrouver ces mastocytes et ces basophiles sur lesquels il y a les anticorps spécifiques contre lui donc l'antigène il va se fixer sur ces antigènes et ce qui va permettre à ces mastocytes et à ces basophiles de se dégranuler de libérer leur contenu qui est anti-inflammatoire donc souvent c'est de l'histamine alors ces substances vont provoquer donc des lésions ou bien des manifestations allergiques comme par exemple l'asthme donc l'histamine peut provoquer l'asthme et ça peut être grave ça peut être même mortel d'accord donc c'est ça le mécanisme de l'hypersensibilité de type 1 qui est basé sur la fabrication d'anticorps immunoglobulins qui vont se fixer sur les mastocytes basophiles la deuxième introduction de l'antigène va provoquer leur dégranulation et donc l'inflammation alors ce qui se passe ici vous avez donc le premier contact l'antigène qui va rentrer d'accord et il va provoquer la synthèse d'anticorps il va se fixer sur les cellules bêtes lymphocytes B qui vont comparer avec le lymphocyte T4 qui va se transformer en un plasmocyte qui va libérer des anticorps alors ces anticorps vont alors se fixer sur les mastocytes et les basophiles voilà et la deuxième introduction de l'antigène va faire que ces antigènes vont se fixer sur leur anticorps spécifique ce qui va permettre la dégranulation cette dégranulation qui va donc provoquer des inflammations au niveau du musculis ça va provoquer des muqueuses donc du mucus au niveau des branches ça va provoquer des problèmes nerveux etc et même une simulation des zéosinophiles d'accord donc ça c'est l'hypersensibilité de type A et comme exemple de maladie nous avons l'asome deuxième type d'hypersensibilité c'est l'hypersensibilité de type 2 on l'appelle aussi hypersensibilité cytolithique ou bien cytotoxique alors nous avons donc des anticorps de type immunoglobulin G qui vont se fixer sur des séducibles du tissu et ce qui va provoquer par la suite de la réaction des cytolyses de ce tissu là donc c'est pour ça qu'on l'appelle hypersensibilité de type 2 ou bien cytotoxique alors la réaction immunitaire de type 2 ce type d'hypersensibilité de type 2 ça se prend un anticorps circulant réagissant avec un antigène absorbé sur une membrane cellulaire vous avez donc des anticorps immunoglobulin G qui vont se fixer sur leurs antigènes au niveau cellulaire au niveau de la membrane de la cellule avec un des constitutions naturelles ou avec un néo-antigène un antigène modifié ou viral par exemple donc cet antigène peut être un autre antigène ou bien un antigène qui est modifié donc cet anticorps va se fixer sur ce néo-antigène au niveau membranaire ce qui va produire après, qu'est-ce qui va se produire après ? une destruction directe de ces cellules par des anticorps soit via une activation du complément, ce qu'on va voir dans le schéma soit par phénomène d'ADCC, ça veut dire que c'est la cytotoxicité dépendant des anticorps donc par activation des natural killers ou bien des lymphocytes cytotoxiques ou bien par activation du complément, donc par optionnisation donc il y a ces trois voies de destruction par cette réaction immunitaire, cette hypersensibilité de type 2 alors au niveau schéma, nous avons donc des cellules cibles sur lesquelles nous avons des néo-antigènes ou bien des auto-antigènes alors on a des anticorps, des immunoglobulins G qui vont se fixer dessus vous voyez là, ils vont se fixer dessus alors il y a ou bien ces immunoglobulins vont être reconnus par des naturels killer et des lymphocytes cytotoxiques c'est ce qui s'appelle la cytotoxicité dépendant des anticorps ça veut dire qu'on a un anticorps sur lequel vont se fixer des natural killers ou bien des lymphocytes cytotoxiques une fois qu'ils se sont fixés dessus, ces lymphocytes cytotoxiques ou bien ces natural killers vont déverser leur contenu cytotoxique sur le tissu ce qui va produire sa destruction d'accord, donc des lésions au niveau des antigènes de surface par les natural killers et par les NK, donc par ADC ou bien donc ces anticorps qui sont fixés sur ces antigènes vont fixer donc des protéines du complément on sait que les protéines du complément possèdent des récepteurs sur le fragment FC des anticorps alors ces protéines du complément vont s'activer donc une fois qu'ils vont s'activer donc ils vont produire donc qu'est-ce qu'ils vont produire ? ils vont produire par une série de réactions ce qu'on appelle le complexe d'attaque membrane, le CAM alors ce CAM qui va produire des trous au niveau de la membrane cellulaire, ce qui fait que ça va détruire donc ces cellules par cytotoxicité, donc par la cellule qui va se vider de son contenu. Donc ça c'est le deuxième type d'hypersensibilité qui est l'hypersensibilité médiée par des anticorps, une hypersensibilité cytotoxique. Le troisième type d'hypersensibilité, donc c'est l'hypersensibilité de type 3, on l'appelle aussi l'hypersensibilité semi-retardée, donc l'hypersensibilité ou bien l'hypersensibilité à complexe humain. complexe humain, on sait ce que c'est, c'est la liaison anticorps-antigène, donc ce complexe humain va se déposer sur certains tissus plus le complément qui va se fixer sur l'anticorps, ce qui va aboutir à un dépôt sur les vaisseaux et bien sûr à des lésions. Alors, le phénomène de type 3 d'hypersensibilité est lié à la formation de complexe humain qui va conduire à des lésions tissulaires surtout dues au chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles. Alors là, c'est nouveau, les polynucléaires neutrophiles, on sait qu'elles sont phagocytaires, elles font la phagocytone. Elles sont appelées, attirées par chimiotactisme, ça c'est normal, mais là, elles vont avoir un autre effet. Au lieu de phagocyter, elles vont déverser leur contenu cytotoxique, leur contenu en enzymes protéinitiques au contact du tissu, ce qui va provoquer des lésions. Donc ça, c'est ce qui est nouveau pour les neutrophiles. C'est un autre rôle qui est différent du rôle phagocytaire qu'on connaît pendant l'inflammation, pendant la réaction immunitaire non spécifique. Les neutrophiles, elles vont faire la phagocytose des bactéries qui se trouvent dans le milieu. Quand ils rentrent dans le milieu, ils sont phagocytés surtout par les neutrophiles. Alors, ce phénomène de type 3, il y a formation de complexes humains dans le tissu. Normalement, les anticorps antigènes sont éliminés par les macrophages. Donc, c'est ce qu'on appelle la clairance ou bien l'élimination du complexe humain. Là, le complexe humain va rester dans le tissu. Formation dans le sang, donc il y a dissimulation du complexe humain et des pots de ce dernier selon les caractéristiques réologiques de forme des vaisseaux considérés. Ça veut dire que ce complexe humain, ici au niveau du sang, là c'est au niveau du tissu, là c'est aussi au niveau du sang. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se déposer dans certaines régions, donc selon la forme des vaisseaux. Donc, au niveau des vaisseaux de la synovie, ils vont donc se déposer sur la synovie, donc au niveau des vaisseaux qui se trouvent dans les articulations. Au niveau des artérioles, au niveau des glomérules des reins et au niveau des plexus coroïdes du sang. Donc, ça c'est les vaisseaux de ces organes-là, ils vont se déposer dessus. Donc, c'est des complexes anticorps-antigènes. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez là ici le complexe anticorps-antigènes, vous avez donc plusieurs anticorps ici et plusieurs antigènes ici en gris. Alors, ce complexe anticorps-antigènes, qu'est-ce qui a comme caractéristique ? Il peut donc fixer les protéines du complément, le C3B. On sait donc que le fragment FC, il possède des récepteurs pour le complément, ce qui va donner donc le protéine C3B du complément. Alors, ce qui va activer le complément et en plus, il va libérer le C3A et le C5A qui sont des protéines chimiotactiques, très fortes chimiotactiques, protéines inflammatoires, qui vont attirer les neutrophiles qui vont venir des vaisseaux sanguins. D'accord ? Donc, l'activation des protéines du complément va provoquer la libération des facteurs chimiotactiques, donc les anaphylatoxines qu'on a vus avant, C3A et C5A, qui vont donc attirer les neutrophiles qui vont venir des vaisseaux sanguins et qui vont se diriger vers le complexe humain. Et bien sûr, au niveau des complexes humains, ça va provoquer des réactions inflammatoires locales. Alors, ces complexes humains, ces neutrophiles vont donc libérer leur contenu cytotoxique là, donc dans les vaisseaux et dans les tissus où se trouve ce complexe humain, ce qui va provoquer donc des lésions au niveau de ces régions-là, ce qui va provoquer donc l'hypersensibilité de type 3 ou semi-retacté ou à complexes humains. Enfin, on va entamer le quatrième et dernier type d'hypersensibilité, qui est l'hypersensibilité retardée, d'accord ? Donc, l'hypersensibilité à médiation cellulaire. Alors, nous avons activation de lymphocytes, nous avons des médiateurs et des lymphocytes cytotoxiques. Alors, c'est une hypersensibilité retardée parce qu'elle va venir, elle va tarder de longtemps. Pourquoi ? On va voir pourquoi. Alors, une implication de l'immunité à médiation cellulaire, surtout des lymphocytes TH, donc CD4 qui vont se transformer en TH1, qui vont activer donc les lymphocytes CD8, d'accord ? qui vont se transformer en lymphocytes cytotoxiques et le recrutement local de macrophages. Tout à l'heure, c'était des neutres, des polynucléaires neutrophiles. Là, c'est des macrophages par les cytokines et par des chimioquines et des lymphocytes TH activés qui vont attirer les macrophages. Et c'est ça qui va rendre cette hypersensibilité retardée parce que les macrophages, ils sont assez longs à se déplacer. Pas comme les polynucléaires qui viennent rapidement par chimio-taxisme. Les macrophages, ils se déplacent lentement. C'est pour ça qu'on a une hypersensibilité qui est retardée parce qu'elle prend du temps. Si ce recrutement devient chronique, si cette hypersensibilité devient chronique, ça veut dire qu'elle résiste pendant longtemps, très longtemps, il y a formation d'un granulome ou d'une tumeur vasculaire qui peut se développer en cancer. Alors, le recrutement de macrophages, il prend de plus en plus de temps que celui des neutrophiles, dans l'hypersensibilité de type 3. La localisation est différente du 1, 2, 3. Elle est surtout au niveau tissulaire. Donc, l'hypersensibilité type 4, elle se fait au niveau des tissus. Elle ne se fait pas au niveau des vaisseaux. Elle se fait au niveau des tissus. D'accord ? Contrairement au type 1, 2, 3, où elle se fait au niveau des vaisseaux et des tissus. D'accord ? Alors, comment se fait le mécanisme de cette hypersensibilité ? Nous avons un antigène qui est présenté par une CPA, qui va être donc présenté à un lymphocyte TH4 qui est sensibilisé. D'accord ? D'une part, cette lymphocyte T4 va libérer des cytokines qui vont activer le macrophage. On a vu qu'il y a certains cytokines qui activent le macrophage. Vous n'avez qu'à revenir sur le tour précédent pour voir quel type de cytokines qui vont activer et qui vont se fixer sur des récepteurs du macrophage. Ce qui fait que le macrophage, il va s'activer et il va donc phagocyter le tissu. Donc, c'est ce qui donne l'hypersensibilité retardée. Donc, ça c'est la première possibilité, c'est l'activation du macrophage. La deuxième possibilité, c'est que ce lymphocyte TH4 va activer un lymphocyte T8 cytotoxique. Une fois qu'il est activé, il va se transformer en lymphocyte cytotoxique, ce qui va libérer son contenu au contact du tissu, ce qui va aboutir également à la destruction du tissu par cytolise. Donc, c'est ce qui caractérise l'hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, cette destruction se fait ou bien par les macrophages ou bien par les lymphocytes cytotoxiques. Alors là, on a vu les quatre types d'hypersensibilité qui sont dans le tableau que je vous ai posé au départ. Alors, chaque type, l'hypersensibilité immédiate qui est due surtout à des immunoglobulines E, qui vont donc se fixer sur des basophiles et sur le mastocyte et qui vont donc libérer des contenus qui contiennent des substances, comme l'histamine, donc très inflammatoires, qui provoquent des manifestations. Et l'un des exemples les plus importants, ce sont les rhinites, l'asthme, l'urticaire, l'urticaire, c'est le fait de se gratter, l'allergie alimentaire, l'eczéma. Ça, c'est un exemple de maladies qui sont dues aux hypersensibilités de type A. L'hypersensibilité cytotoxique, on a dit, ce sont donc des immunoglobulines G qui se fixent sur leur antigène de surface et on aura donc après une ADSTC par l'infocyte cytotoxique ou bien par une nature alkylère et aussi par l'activation du complément, ce qui va conduire à des lésions tissulaires. Et donc l'exemple de maladies qui sont causées par cette hypersensibilité de type 2 cytotoxique, nous avons c'est la réaction transfusionnelle érythroblaste, donc le fétal, anémie, hémolytique, autoimmune. Donc quand on fait une transfusion d'un sang qui est incompatible, il y a une hémolyse qui se fait de la même façon, donc du sang qui est agressif et aussi l'anémie hémolytique autoimmune. Troisième type de maladies d'hypersensibilité, la hypersensibilité semi-retardée. On a dit qu'un complexe humain ou le complexe humain va donc activer le complément qui va attirer les neutrophiles qui vont libérer leur contenu cytotoxique. Donc c'est l'exemple de ces maladies-là, les maladies sériques, les maladies vasculaires, le glomerulifrite, polyarthrite rhumatoïde et le litus. Enfin, l'hypersensibilité retardée qui se fait donc un peu tard dans le temps et qui mobilise surtout des macrophages et aussi des lymphocytes cytotoxiques. Là, nous avons comme exemple des dermatites de contact, donc c'est des allergies de contact, des lésions de tuberculeuse et un rejet de greffe. D'accord ? Donc les rejets de greffe, comme on a vu, donc il va activer l'hypersensibilité de type 4. Bon, là, je pense que je vais arrêter ici. C'est pas la peine de rentrer, comme je vous ai dit trop, dans le côté médical. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à aller à Google et à rentrer pour voir plus en détail ces maladies aussi, si ça vous intéresse. Leur traitement, nous, c'est pas l'objectif de notre cours. L'objectif de notre cours, c'est de voir le côté physiologique et le côté mécanisme d'action. Alors, j'espère que j'étais bien clair dans ce cours-là. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me contacter, envoyer des messages. Alors, je vais vous répondre. Et en attendant de faire le quatrième cours sur donc...